Effectivement, la politique internationale est le reflet, le miroir même de la politique intérieure. Ils sont indissociables. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Parce que c'est quoi la politique internationale ? Ce n'est pas que de la politique, c'est de l'économie. Donc il faut produire justement pour pouvoir exporter, pour pouvoir acheter. Il faut avoir ce qu'on appelle l'avantage compétitif, que ce soit en économie ou bien en militaire ou bien en politique. Il faut avoir cet avantage compétitif. Qu'est-ce que ça veut dire un avantage compétitif ? Vous ne pouvez pas être bon dans tous les domaines. Alors vous vous spécialisez sur quelque chose. Et avec ça, vous pouvez l'utiliser comme un levier pour faire vos négociations, comme disaient Maître Rahmoun et Silias, et de manière à ce que vous ayez des atouts. Et là, il y a trois piliers dans la politique internationale et la politique intérieure. Ce sont les trois piliers, ce sont un, la légitimité populaire qui n'existe pas depuis 1962, encore plus maintenant avec les révolutionnaires qui sont partis. Deux, il faut qu'il y ait une économie importante, une économie quasi indépendante des ressources naturelles. Et du coup, là, il faut avoir un avantage compétitif. L'avantage compétitif que pourrait avoir l'Algérie, c'est l'agriculture. Nous avons eu des terres arables très importantes. Nous avons toutes les ressources pour ça. On pourrait faire du tourisme saréen, du tourisme culturel. Et ça, c'est un gros avantage pour l'Algérie. On peut faire aussi des petites industries, des PME et des PMI. Et ça, on peut créer cet avantage compétitif. Et puis, le troisième pilier, c'est l'armée, une armée forte. Et pour que l'armée soit forte, les deux autres piliers sont très importants. Vous ne pouvez pas sécuriser votre pays si vous n'avez pas le peuple derrière vous. parce que cette trigonomie entre le peuple, le gouvernement et l'armée, ça va ensemble. Vous ne pouvez pas dire que vous avez… L'armée, c'est quoi ? C'est le peuple. L'armée, c'est quoi ? C'est le peuple, c'est l'économie. Il faut qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Demain, la qadarallah, on rentre dans une guerre. Je ne sais pas si on pourra tenir un mois. Est-ce qu'on peut survivre un mois ? On n'arrive pas à nourrir le peuple en temps de paix. Nous avons des crises en hamouz, batata, ksbrou ma'adnous. Et comment voulez-vous gérer une économie si vous avez la guerre ? Il faut nourrir vos soldats, il faut acheter des munitions, il faut acheter aussi, renouveler votre armement. Et on ne peut pas faire ça. Et du coup, l'Algérie n'a pas les moyens de sa politique. Encore une fois, elle parle, elle parle, elle parle. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Ah, mais nous, on a défendu la cause palestinienne ». La cause palestinienne, vous l'avez défendue comment ? On envoyait de l'argent au gouvernement d'Arabes, corrompu, aussi corrompu que vous, qui, son travail, justement, c'est de sécuriser les colonies juives ou bien sionistes. Ce n'est pas pour construire son pays. Vous avez aidé la Libye en quoi ? En parlant, en parlant, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont rentrés, ils ont tout cassé, vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous avez fait avec le Niger ? C'est la même chose. Est-ce qu'ils ont réussi à prévenir un conflit ? Citez-moi un exemple où l'Algérie, avec sa coup de médiation, a réussi à éviter ou à prévenir ces conflits. Et aucun, aucun, c'est de l'argent qui est gaspillé, c'est des paroles, c'est des paroles, et rien à la fin. On ne gagne rien à la fin, malheureusement.